Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagné de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi ? Alors on y va ! Lorsque nous étions en route, direction Rustrel, nous sommes tombés sur ce panneau. Mais nous ne connaissons pas l'existence et la raison, on a été chercher sur internet et nous sommes tombés sur 176 villages reconnus comme les plus beaux villages de France. Après avoir discuté pendant un moment, on a décidé de se donner un défi et de visiter le maximum de villages pendant notre transit en France. En tout cas, les villages qui sont dans les alentours ou sur notre route. C'est quelque chose qu'on garde en tête et sûrement qu'un jour, on fera la visite des 176 villages. Bon, à vrai dire, 175 sont accessibles. L'autre est un peu plus compliqué car ils se trouvent à la Réunion. Mais bon, ce n'est pas impossible. Sûrement que vous connaissez déjà certains d'entre eux, ou pas. Mais dans tous les cas, on vous emmène avec nous pour ces prochaines vidéos qui seront sans doute à voir avec l'association Les plus beaux villages de France. Et voici le site officiel où l'on s'est renseigné. Dessus, vous pouvez trouver des types de voyages en France, le label, donc, qui ils sont, mais aussi la preuve des villages qu'il y en a 176. Pour la petite histoire, alors c'est une association fondée en 1982 et un des fondateurs est Charles Serac, ancien maire de Colange-la-Rouge. Unir force et passion pour protéger et promouvoir le patrimoine remarquable de ces communes d'exception. Et leur offrir ainsi une alternative à la désertification rurale. Ceci fut une des causes qui lui tenait à cœur. Suite à ces belles paroles, 66 autres maires ont suivi M. Serac dans cette aventure. Aujourd'hui, le réseau compte 176 villages répartis dans 14 régions et 70 départements. Du coup, on a de la route à faire. Bon, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Hello ! Aujourd'hui, on est à Gordes, qui est classé dans les plus beaux villages de France. Il y a extrêmement de monde. Quelle horreur ! Vous commencez à nous connaître et à connaître qu'on n'aime pas le monde. Et du coup, c'est vrai que là, il y a vraiment beaucoup de monde. En plus, on est dimanche. Donc, c'est vrai que c'est logique qu'il y ait du monde, mais c'est chiant. C'est un super beau village. On est perçu au-dessus d'une colline, comme à peu près tous les jolis villages qu'il y a dans la région. Et puis, on va partir visiter ça. Et puis, on nous prend avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas très bien dormi, à vrai dire. J'ai réveillé plusieurs fois. Et puis, du coup, c'est 9h30. Et je crois que c'est l'heure de se lever parce qu'on avait réveillé des trucs. Aujourd'hui, on va aller continuer nos balades. Donc voilà, j'ai trop hâte. Mais pour ça, il faut que je me lève MDR. Ce serait pas mal quand même. Au taquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Pour faire des courses. Faire des courses. Et puis... Est-ce que t'es apte à aller à Apte ? C'est nul. Ouais, je sais. Oh, c'était drôle. La première fois, pas maintenant. Oui, c'est vrai, parce que je l'ai déjà faite, la blague. Voilà, exactement. Bon, c'est parti. Allez, go ! Allez, go ! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est mardi et aujourd'hui on visite Roussillon qui est aussi classé dans les plus beaux villages de France. Tout à l'heure on va aller faire quelques petites courses car ce soir on a envie de manger du saumon avec du riz, sauce à nette, il ne faut pas oublier la sauce à nette, voilà. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Bon alors qu'est-ce que tu fais ? Petit apéro, saucisson avec notre nouvelle planche. Oh non c'est trop chaud. Elle est pire chaud. C'est trop bien. Oui. En plus on a un spot trop cool. Ouais. Je vous explique le concept. On était à un petit spot avant au bord du Rhône là. En fait on est proche d'Avignon, on était bien mais comment dire qu'il y avait des gens un petit peu bizarres. Du coup on est parti et on a vu sur Park4night, il y avait un vignoble qui proposait un parking gratuit quoi. Donc là on est actuellement dans ce vignoble, c'est juste magnifique, il y a un espèce de château avec, il y a le caveau, les châteaux, les oliviers. Et puis en fait ils proposent ça totalement gratuitement et après ils ont une petite boutique, on a été s'acheter une petite bouteille de rosée pour ce soir. Tu as oublié le sel au vin ? Et le sel au vin. Tout est dans le nom, c'est un sel au vin. Donc c'est des cristaux de sel en fait qui sont macérés dans la mou du vin. Donc c'est ce qui reste après, dites moi si je dis des bêtises, mais c'est ce qui reste après qu'on fabrique le vin, il reste la mou et en fait c'est macéré là dedans. Et du coup ça donne vraiment un sel violet quoi. Et du coup, tu arrives à faire un focus. Ça fait vraiment un sel violet. Et du coup le monsieur nous a dit que c'était surtout pour les viandes. Mais après je pense que ça peut se marier genre par exemple dans des salades ou des trucs comme ça. Moi je suis sûr que ça passe bien. Ça a vraiment le goût de vin en fait. Moi j'étais choqué, je pensais que ça allait pas avoir le goût. Mais en fait ça a vraiment le goût du vin. Donc voilà, petit apéro, petit spot hyper chill. Demain on va aller visiter Avignon. Ce soir, on mange pavé de saumon, sauce à la nette avec du riz. Incroyable. Donc voilà, c'est notre repas de ce soir. Et vous dites où sont les légumes. Et bah c'est ce qu'on se dit aussi. On fera peut-être une petite courgette jaune peut-être avec. Ok. Mais pas sûr. Non, pas sûr. Je pense qu'on va pas faire. Donc voilà, il n'y a pas de légumes. C'est pas grave. Let's go. Let's go. Bon, je crois que là vous me verrez un peu mieux parce que là-bas c'était un peu le contraste. Pour vous expliquer, on a eu, ou plutôt, on a un petit changement de programme dernière minute. Dernière minute ! C'est tout simplement parce qu'il y a un salon de la santé et du bien-être. C'est plutôt stylé, non ? Mais c'est vrai que moi ça m'intéresse toujours. Comme Bastien vous a dit, on a été d'abord dans un spot et ensuite on s'est retrouvé dans le fameux tracteur sur Park4night. On a été deux fois dans le caveau pour demander si on pouvait s'en placer. Ah oui, d'ailleurs on est en train de prendre l'apéro donc. Tentez, Tine. Avec les verres du mariage à mon frère. Ah ouais, totalement. Merci Nico. Et je prends aussi un morceau saucisson. Donc suite à ça, nous sommes rentrés deux fois dans le caveau. J'ai pas remarqué du tout, enfin, oui on a regardé deux, trois papiers qui traînaient à gauche, à droite. Mais sans plus, en sortant, tout par hasard, ça ferme à 17h30 et demain ça ouvrait qu'à 10h. Mais nous à 10h on était déjà loin. Je vois une grande affiche posée sur la table alors qu'on est passé trois fois devant cette table. Le salon de la santé et du bien-être à Monteu. Pas Montreux les gars, Monteu. Et j'étais là, non mais c'est une blague. Alors bien évidemment, vous le pensez bien que j'ai envie d'y aller. Voilà. Ça c'est le petit changement de programme parce qu'on était censé aller au lac de Sagadou. Salagou. Je l'ai encore mal dit. Salagou. Tu as dit Sagadou. Oui, j'ai aussi. Au lac de Salagou. Et puis ensuite remonter gentiment. Et puis du coup on va rester dans les alentours d'Avignon et Monteu du coup. Jusqu'à ce week-end. Et puis sûrement que dimanche après-midi on partira direction le lac de Salagou. Exactement. Ah j'ai bien dit. Bien dit juste. Alors on vous dit à tout à l'heure pour le repas au saumon. A vous ? Il n'y a pas de recette. On fait tout à la one again ensemble. Voilà. J'ai une balance mais il n'y a même pas de piles. Mais tu sais quoi ? Ça fait 8 mois que tu n'as pas de piles. Ouais j'ai toujours pas acheté des piles. Bon à plus hein les gars. Alors tout d'abord pour le riz. On coupe le oignon. On coupe le oignon. On va hacher le oignon. On met un peu d'huile dans vos casseroles. Ensuite. D'abord dans la casserole pour le riz. Ensuite nous on mesure avec des tasses. Donc on a nos tasses. Pour nous deux on fait une tasse de riz pour deux tasses d'eau. Ensuite je vais mettre les morceaux de oignon dans la casserole. Les faire revenir. Ensuite mettre le riz. Les faire revenir le riz. Qu'ils soient translucides. Voilà exactement. Et ensuite je vais mettre deux tasses d'eau. Et bien évidemment je vais utiliser notre nouvelle spatule. En bois d'olivier. Que nous avons acheté à Jours Marin. Beau ! Et maintenant on va les écouiller. Et ensuite pour le saumon. Alors je vous explique. Moi je la saisonne avant. Donc il y a les jolis pavés de saumon. Et moi j'ai mis du gros sel. Et de l'aneth. Moi c'est ce que je préfère avec. C'est ce qu'on préfère d'ailleurs avec le saumon. Juste un petit peu dessus. Avant de le cuire. Moi je mets toujours un petit peu. Poivre je mets jamais sur le poisson. Je sais pas vous. Mais moi perso je mets jamais. Parce que je trouve que ça va pas avec le poisson. Donc voilà. Et après on va le cuire. Mais on va attendre que le riz cuise un petit peu. Elle dort. On vous montre quand même le résultat final. C'est mieux. Prends la tienne. Elle est moins dégommée. On a déjà commencé à manger. On a oublié. Du coup voilà. Vous avez le petit saumon. Avec la sauce aux années à l'aneth. Si vous voulez faire une belle présentation. Mettez la sauce en dessous. Parce que votre saumon il est grillé. Et du coup le côté grillé est plus joli. On peut mettre la sauce comme ça. Un peu en mode bourrin. Mais bon on rappelle qu'on est nomades. On est pas dans un gastronomique. Donc vous pouvez mettre la sauce dessous. Mettez le vrai saumon dessus. Le petit riz. Et bon appétit. Perché siandy bon appétit. Sous-titrage ST' 501 ? Dimanche ST' 501 ? C'est parti. Cebé en ang slightest... C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501